Alors la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu différente et je vous demanderai d'avoir suffisamment de temps parce qu'on va faire ensemble un plan d'action pour vous, on va faire ensemble des exercices pour vous. Donc c'est important que vous fassiez ces exercices. En général, c'est pas quelque chose que je fais dans les vidéos quotidiennes, je réserve plutôt ça aux formations. Mais c'est la nouvelle année et j'avais envie de vous donner les outils pour pouvoir vraiment faire en sorte que cette année vous accomplissiez ce qui est important pour vous. Ce que je vous garantis, c'est que si vous suivez tous ces exercices, si vous faites ces exercices à la fin de l'année 2017, au 31 décembre 2017 à minuit, quoi qu'il se passe, vous aurez réussi votre année. On va commencer directement histoire que la vidéo ne dure pas une demi-heure. Donc vous allez prendre une feuille de papier et premièrement, vous allez noter pour cette année 2017 vos objectifs. J'ai déjà beaucoup parlé des objectifs dans les vidéos précédentes, je ne vais pas y revenir. Le fait d'avoir une vision, de se fixer des objectifs en fonction de cette vision. Donc à un an, si vous revenez à 6 mois, à 3 mois, donc vous pouvez avoir 2, 3 objectifs. Ça dépend évidemment de la complexité des objectifs pour cette année. Vous pouvez noter sur votre feuille de papier quels sont mes objectifs pour cette année 2017. Deuxièmement, vous allez noter sur cette feuille de papier quelles sont les peurs ou les blocages qui risquent d'arriver. Si votre objectif, c'est par exemple de générer 2000 euros par mois avec un business en ligne à la fin de l'année, un blocage qui peut être ennuyeux, c'est le fait d'avoir peur de publier des vidéos sur YouTube, d'avoir peur de se montrer en public. Si votre objectif, c'est pourquoi pas d'avoir des enfants à la fin de l'année ou pourquoi pas d'être marié à la fin de l'année, donc d'avoir rencontré quelqu'un d'ici 2-3 mois et à la fin de l'année, de pouvoir vraiment en tout cas construire quelque chose de plus sérieux, ça c'est l'objectif. Le blocage, forcément ça peut être d'avoir une certaine anxiété sociale, d'avoir peur de parler au sexe opposé, d'avoir peur d'aller aborder des gens. Deuxième point, notez bien les peurs qui risquent de vous empêcher ou qui vont sûrement vous empêcher d'atteindre votre objectif. Le troisième point, vous allez faire une sorte de plan de développement personnel, de plan d'apprentissage, c'est-à-dire de réfléchir et de vous dire ok, quelles sont les informations, quels sont les éléments, les notions vraiment concrètes que je vais avoir besoin de connaître pour atteindre mes objectifs. Et ce qui est important quand on parle en termes d'apprentissage, donc le fait de se former, c'est toujours d'essayer d'avoir un coup d'avance par rapport à ses objectifs. C'est-à-dire que si votre objectif c'est de gagner 2000 euros par mois sur YouTube, l'idée ce n'est pas seulement de se former sur le fait de comment faire des vidéos sur YouTube, mais c'est aussi de se former sur le fait de comment vendre, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir créer des produits par exemple. Donc de ne pas être passif mais d'être vraiment proactif par rapport à vos objectifs. Faites votre plan justement d'apprentissage, votre plan de développement personnel, c'est vraiment important. Essayez d'être proactif, essayez de vous dire ok, logiquement, qu'est-ce que je dois apprendre, quels sont les outils dont je vais avoir besoin, quelles sont les notions dont je vais avoir besoin. Ça, il suffit simplement de réfléchir parce qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas vraiment de prise d'action, c'est simplement de réfléchir et de se dire ok, de quoi je vais avoir besoin. Une fois que vous avez vos objectifs, une fois que vous avez les peurs qui peuvent vous empêcher d'atteindre ces objectifs, une fois que vous avez votre plan de développement personnel, c'est-à-dire les apprentissages, les notions, les outils dont vous allez avoir besoin, vous allez transformer ces trois domaines en habitudes. Donc quelles sont les habitudes, l'habitude pour mon objectif ou les habitudes pour mes objectifs que je vais devoir mettre en place, quelles sont l'habitude ou les habitudes pour vaincre mes peurs que je vais devoir mettre en place, quelles sont les habitudes aussi pour mon plan de développement personnel, donc les habitudes d'apprentissage que je vais devoir mettre en place. L'idée c'est qu'ensuite vous accrochez à un endroit que vous pouvez voir tous les jours, cette feuille avec les objectifs, avec les peurs, avec votre plan de développement personnel et les habitudes qui vont avec. Et ça, ça va être votre plan d'action sur l'année, de bien vous rappeler « Ok, je dois faire cette habitude, je dois faire cette habitude, je dois faire cette habitude ». Pourquoi je dois les faire ? Parce que j'ai cet objectif, parce que j'ai cette peur qui va me bloquer, parce que je vais avoir besoin de cette notion-là ensuite, je vais avoir besoin de ces outils-là ensuite. Avant de passer au dernier exercice, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui c'est vraiment le tout dernier jour pour accéder au pack de la nouvelle année, donc vous avez 438 euros offerts sur 5 formations. Ces formations, ça vous permettra d'aller plus loin, de gagner du temps, de prendre vraiment un raccourci, c'est-à-dire que cet exercice que je vous ai fait faire là, on va aller beaucoup plus loin, on va remplir vraiment ce mur avec un mur d'inspiration au niveau des habitudes, donc pour chaque habitude, quand est-ce que vous devez les faire, comment les tenir sur la durée, déclencheur, routine, récompense, à relier avec un déclencheur de vie, de mettre en place vos instruments de mesure, c'est-à-dire que pour chaque habitude, vous puissiez voir vraiment où vous en êtes, de vous expliquer comment il faut ajuster vos habitudes au fur et à mesure. Ça, c'est sur la formation pour les habitudes, on parlera aussi de routine matinale, on parlera aussi de conquérir cette peur, c'est vraiment un pas qui est très complet. Le dernier exercice qui est le plus important, faites-le vraiment, 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 faites-le si vous voulez, quoi qu'il arrive, réussir votre année. Vous allez reprendre ce tableau, vous allez reprendre vos objectifs et on est le 31 décembre au soir, 31 décembre 2017, vous avez réussi. Vous avez réussi ce que vous vouliez, vous avez atteint tous vos objectifs. Et maintenant, vous êtes ce vous, vous êtes ce vous qui a atteint ces objectifs, vous êtes ce vous du 31 décembre 2017. Vous allez écrire une lettre à vous, au vous de maintenant. Donc le vous qui a atteint ces objectifs, le vous qui a atteint ce que vous vouliez, va vous écrire une lettre. Donc n'hésitez pas à faire parler votre cœur vraiment, n'hésitez pas à dire des choses du genre, maintenant que j'ai atteint ça, je peux me projeter, maintenant que j'ai réussi à gagner mes 2000 euros par mois avec mon business, je peux quitter mon job, maintenant que j'ai rencontré cette nouvelle personne, on va pouvoir acheter une maison, on va pouvoir se marier. N'hésitez pas vraiment à mettre des détails, n'hésitez pas à faire passer des émotions, c'est quelque chose de très important. Ressentez le fait d'avoir réussi ses objectifs et écrivez une lettre à vous maintenant. C'est un exercice qui est très très efficace et surtout c'est un exercice qui vous engage énormément. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est le fait que vous allez réussir à faire en sorte de matérialiser ce vous dans la réalité. Donc le vous qui est en 2017, qui est dans le futur, vous allez le devenir. Et vous avez tout à fait les capacités d'y arriver. Je vous le dis sincèrement, vous avez les capacités de prendre les bonnes décisions, de travailler au quotidien et à la fin de l'année, au 31 décembre 2017, d'avoir réussi à faire coller ce vous du futur avec la réalité telle qu'elle sera. Ou alors, vous n'aurez pas pris les actions nécessaires et vous allez échouer. Dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le 31 décembre 2017, vous allez lire cette lettre. Le 31 décembre 2017 à minuit, vous lirez cette lettre. Donc une fois que vous l'avez écrite, vous la posez à un endroit où vous n'allez pas la perdre et vous ne l'ouvrirez de nouveau que le 31 décembre 2017 à minuit. Si vous avez réussi, bravo ! Vous pouvez aller savourer une bonne coupe de champagne ou n'importe quoi qui vous fait plaisir en vous disant « Je suis vraiment fier de moi ». Si vous avez échoué, ça ne sera pas perdu. Ça ne sera pas perdu. C'est-à-dire que peut-être que vous allez souffrir, peut-être même que vous allez pleurer. Mais dans tous les cas, cette souffrance, elle sera utile parce que ok, vous aurez peut-être perdu quelque part un an, mais en 2018, ça vous fera un électrochoc et en 2018, vous prendrez cette fois-ci les bonnes décisions, vous prendrez les bonnes actions. Faites vraiment ça, ça fait une différence incroyable. Je vous souhaite énormément de succès pour l'année 2017. Et n'oubliez pas de passer à l'action parce que chaque jour compte. C'est parti.